bonjour à tous bonjour tout le monde nous voilà en direct avec françoise pour parler alimentation en été et pas que puisqu'on va vous parler aussi épices on va vous parler aussi des différentes habitudes à mettre en place voilà la routine en fait estivale au niveau ayurvédique ce qu'il est conseillé de faire donc moi je m'appelle chantal de la noe et pour ceux qui ne connaissent pas qui viennent d'arriver sur le groupe je suis praticienne et thérapeute en ayurveda depuis 15 ans maintenant et je travaille à rennes bonsoir laurent et à rennes donc je travaille le mercredi et le samedi et puis je travaille aussi en ligne pour ceux qui sont éloignés de rennes voilà et voilà je propose maintenant à françoise de se présenter puis on va passer sur la suite bonsoir à tout le monde bien écoutez alors moi je m'appelle donc françoise barrios comme a dit chantal je pour ceux qui me connaissent c'est vrai que c'est pas la première fois que chantal m'invite sur ces soirées live du mercredi que j'aime beaucoup et merci à nouveau de m'avoir invité ce soir donc moi je suis également praticienne en ayurveda depuis un certain nombre d'années psychologue clinicienne également et mon activité en ayurveda est basée à genève j'ai mon cabinet d'ayurveda là-bas également en visio beaucoup parce que je travaille beaucoup avec l'inde j'ai donc aussi un centre de cure et de soins ayurvédiques au kerala et je travaille beaucoup en direct aussi en visio par des consultations avec les médecins du centre là-bas voilà pour mon activité je suis également enseignante de hatha yoga voilà voilà il ya ton mari qui 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 se tape l'incruste avec nous ce soir nous ne sommes pas au même endroit je suis chez moi dans la campagne française il est à genève donc oui il a dit qu'il venait ce soir voilà il s'est invité d'accord ben bonjour christophe bonjour à mon mari il est avec nous sur zoom ok on peut l'enlever alors je sais pas comment et en fait il ouais c'est vrai que ce serait mieux que christophe tu viennes sur le groupe comme ça tu accèderais directement sur le groupe de la yurveda pratique plutôt que sur ma faute j'ai transféré le mauvais lien donc enlève toi de ce lien et bien sûr le groupe de chantal et connecte toi comme les invités ce sera mieux voilà christophe du possible il est parti c'est bon il est parti ok bien ben alors il ya déborah qui est là il ya carol aussi il ya laurent il ya encore une autre personne donc toutes les personnes qui arrivent aujourd'hui là maintenant ce serait bien que vous nous fassiez un petit coucou sur le chat comme ça je verrai qui est là et puis on va pouvoir commencer voilà donc françoise et moi sommes thérapeutes et praticiennes en ayurveda on reprend pour ceux qui sait qui n'étaient pas là et voilà moi je suis à rennes et toi tu es à cheval sur la france et et genève la suite et tu travailles en tant que psychologue et thérapeute en ayurveda toi aussi voilà bien alors ce soir on va parler été on va parler routine routine estivale et on va partir on va parler aussi alimentation l'été c'est une c'est une saison pitta donc pitta c'est avec les deux éléments l'eau et le feu je rappelle un petit peu les bases de l'ayurveda c'est donc donc c'est l'eau et le feu mélanger c'est ce qu'on appelle en fait communiquant la bile c'est à l'image de la bile qui digère qui transforme qui assimile et donc ce dosha là il est chaud il est pénétrant il est vif il est tranchant il est mobile et il est aussi régulier enfin on va dire huileux voilà voilà il transforme et c'est le principe justement d'hôpital qui est dans la transformation alors comment il va se se comment s'exprimer durant l'été et bien il va s'exprimer durant deux phases la première phase c'est à partir d'aujourd'hui enfin de demi juin à peu près jusqu'à peu près mi juillet puis de mi juillet jusqu'à mi septembre on va avoir aussi une dose une autre phase et la première phase elle est vraiment sèche enfin de toute façon il va y avoir cette sécheresse qui sera là qui sera qui va augmenter puisque vata va prendre leur lait par la suite et pitta donc est là surtout par son côté chaud et par le fait que ben tout va fleurir tout va se mettre en 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 fruits durant cette saison et donc c'est ces aliments que nous donne notre chère planète ou à l'endroit où on se trouve qu'on va pouvoir utiliser enfin qu'on va pouvoir en manger et le mieux ce serait effectivement pour calmer pitta qui est chaud je le rappelle notamment en grande partie c'est de rafraîchir donc est ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations par rapport aux épices qu'on peut utiliser pendant cette saison s'il faut manger chaud ou froid s'il faut et si c'est mieux de manger cru et ou de manger cuit etc vas-y françois je te laisse peut-être je reprends un petit peu je complète ce que tu as dit qu'on plaît finalement je vais je vais pas je vais pas trop travailler ce soir alors oui pour compléter dans les bases finalement de l'ayurveda je trouve que c'est important d'expliquer des autres principes de base à mon avis donc comme tu l'as dit pitta c'est du feu et de l'eau alors c'est quand même plus de feu que d'eau il faut quand même aussi le je voulais le préciser c'est beaucoup de feu et un petit peu d'eau pourquoi il y a un petit peu d'eau dans le dosha pitta parce que s'il n'y avait que du feu en fait ça brûlerait nos tissus ça brûlerait notre corps finalement donc c'est bien fait les choses sont bien faits il ya aussi de l'eau ça c'est une chose et puis je vais continuer en rebondissant sur une question que j'ai vu passer quand on a annoncé le live je sais je sais pas si anaïs est connecté ici c'est quelqu'un que que j'ai suivi aussi qui que je connais pas en direct mais que je connais et qui posait la question à c'est que pour pitta alors je profite de cette question que j'ai trouvé vraiment intéressante sans le savoir elle était vraiment plus profonde que ça parce que en fait l'été il va faire chaud il commence à faire chaud aujourd'hui faisait pas trop chaud mais il ya eu des jours très chauds déjà et puis ça dépend où on habite et en fait le dosha pitta il va augmenter chez tout le monde c'est pas que chez l'épita il va effectivement falloir le surveiller davantage chez l'épita mais c'est chez tout le monde que ça va augmenter donc du coup j'ai répondu à anaïs mais ça concerne en fait tout le monde et donc je voulais en arriver au principe de base au pluriel principe de base de l'ayurvéda c'est qu'en fait l'ayurvéda fonctionne avec les saisons et ça c'est vraiment on s'inspire et on est calé sur les saisons et le fonctionnement de la nature ça c'est une chose et puis donc si on observe la nature en été ça va nous donner pas mal d'enseignements sur comment on doit vivre en été et puis le deuxième grand principe que j'aime bien qu'on répète même si je sais que toi tu l'as répété déjà plusieurs fois dans les lives c'est que tout ce qui est semblable en ayurvéda va augmenter et aggraver la chose en fait et tout ce qui est opposé va équilibrer c'est ça donc pitta est un dosha avec du feu donc c'est un dosha qui est chaud et comme on arrive dans une saison chaude il va augmenter donc il va ce qu'on appelle déséquilibrer ou aggraver pitta chez tout le monde c'est pour ça qu'on appelle la saison pitta parce que c'est la saison où pitta augmente mais alors effectivement pour les personnes qui savent avoir un dosha dominant pitta ou qui savent avoir des problématiques de santé déjà pitta pitta sur pitta ça fait encore plus de pitta donc on va le surveiller davantage si on a un dosha dominant vata ou kappa qui sont des dosha froid bien sûr on va éviter d'aller se surchauffer en été aussi mais on aura quand même moins de problématiques ou de risque de surchauffer de surchauffer avec pitta c'est un peu plus peut-être un peu plus précis comme ça chantal ça te va oui oui c'est très bien c'est très bien et donc effectivement la première le comme on sort du printemps et on rentre en été il va y avoir dans la le premier la première phase de l'été un peu plus d'eau que dans la deuxième phase puisque effectivement on était dans une phase kappa et on arrive dans une phase pitta donc il ya une phase de transition où la terre va partir il sera plus vraiment là et et l'eau qui sera encore là va va y rester jusqu'à la fin mais ça me misait pour laisser place avata par la suite donc il va y avoir de l'évaporation il va y avoir effectivement de voilà tous ces effets et d'ailleurs on va le voir aussi dans la nature moi ce que j'aime bien c'est c'est vraiment être observatrice de ce qui se passe aussi autour de nous dans notre dans la nature dans là où on se trouve et c'est vrai que on voit au fil des saisons le cycle aussi de des arbres le cycle de des plantes et on voit bien effectivement l'effet depuis tard sur les plantes et puis ensuite vata qui arrive puisque ça va s'assécher les feuilles vont tomber etc donc les fruits aussi vont devenir des graines et et c'est bon ensuite tomber dans le sol pour pouvoir faire des petits par la suite voilà au printemps donc c'est vrai que ben nous on est un peu à ce rythme là on est dans une saison qui est haute j'en parlais aussi dans le live que j'ai fait avec en aura sur l'approche de la santé de la femme où elle parlait des cycles et dans notre cycle aussi il ya des variations de chic et des variations aussi des des cycles un peu comme comme la la saison et donc effectivement l'été c'est la période de l'ovulation donc la période où justement il ya beaucoup de d'ensemencement on le voit aussi à travers les la faune qui qui a fait des petits et puis qui commencent à les petits commencent à venir au monde voilà et puis pareil les fleurs qui se tendent sûrement fruits qui comme les fruits qui commencent à devenir plus plus mûr et puis qui commencent à maturer voilà ça alors pita pour en revenir à pita puisque c'est le sujet de ce soir le problème à surveiller si c'est un problème en cas ce qu'on doit surveiller le plus par rapport au dosha pita et à l'élément feu c'est cette chaleur en fait ça qui va poser le plus de problèmes durant la saison estivale c'est comment protéger ces tissus enfin tout notre organisme en fait de cet excès de chaleur sachant que aussi une autre chose à comprendre les problématiques elles vont pas venir pendant la saison pita pendant la saison pita tout le monde va être très heureux d'être en été de prendre des bains de soleil de faire des tas de choses qu'il faut pas faire parce que c'est l'été que c'est comme ça et que tout le monde voilà profite ceci dit si on ne fait pas attention les problèmes viendront après la saison pita vers la fin de la saison pita et dans nos cabinets de consultation on sait que tous les problèmes liés à pita comme l'excès de pita qui va engendrer par exemple des inflammations de l'acidité en excès trop de chaleur dans le corps etc etc c'est vers la fin de l'été le début de septembre la rentrée c'est là qu'on va je sais pas si tu l'a observé aussi mais c'est là qu'on voit cet excès de pita cette chaleur en fait que les personnes ont emmagasiné dans leur organisme pendant l'été voilà alors après pita donc cette chaleur une autre chose importante avant de parler exactement plus précisément de l'alimentation quand il fait quand il fait chaud en fait le feu digestif agni diminue ça c'est aussi important de le dire parce que je sais que les personnes qui connaissent pas la urbeta elles font une confusion et c'est normal que déjà nous on a étudié c'était pas simple au début donc ceux qui l'ont pas étudié je comprends que c'est pas simple il ya c'est pas la même chose pita et le feu digestif agni c'est pas du tout pareil donc les gens vont penser que parce qu'il ya du feu en été ça il ya du feu donc tout fonctionne bien la chaudière marche bien donc on digère bien en fait non c'est le contraire et pour expliquer ça si vous avez un appartement ou une maison avec des radiateurs à thermostat si vous laissez vos thermostat sur la même température toute l'année dès que la température monte à l'extérieur vos radiateurs ne se déclenchent plus ils ne chauffent plus la maison parce que en fait il n'y a plus besoin c'est la même chose pour notre feu digestif là au niveau de l'estomac quand la température va monter le feu lui va plus avoir besoin de déclencher en fait et donc on aura moins de feu un feu moins fort ce qui est normal et on aura une capacité digestif qui va être moins grande donc l'été pour commencer à parler d'alimentation on aura un appétit en général qui est moins grand d'ailleurs tout le monde sait que quand il fait très chaud on a moins faim on a moins envie de manger et c'est normal et c'est naturel en fait puisqu'on a moins de feu et et on devrait pas manger lourd surtout pas le soir notamment parce que parce qu'on aura de la peine à digérer ça va perturber notre sommeil et donc la saison d'été la saison pita c'est pour ça que naturellement quand les gens ont stocké un peu de kilos pendant l'hiver avec l'excès de caffa en fait ça va partir naturellement et il ya beaucoup de gens que je connais qui ont un poids d'été un poids d'hiver qui peut varier de deux kilos par exemple c'est quelque chose de normal donc ne pas surcharger les quantités ne pas surcharger la composition des repas ne pas surcharger les repas du soir et surtout que c'est une saison festive en fait on se voit plus l'été bon maintenant il ya plus qu'au vide en plus donc il ya plus de repas le fameux barbecue estival qui est on peut pas faire un repas plus anti ayurvédique que le barbecue estival avec avec la salade de tomates et la glace en dessert donc là on est dans le soda et puis les bières donc voilà toutes ces choses là dont on va parler un petit peu en détail je regarde si j'ai oublié ah oui une chose que je voulais expliquer aussi c'est important à l'intérieur du corps qu'est ce qui se passe quand 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 ça surchauffe aussi si ça surchauffe ça va faire fondre le caffa le caffa c'est ce qui nous amène l'onctuosité la protection des articulations en fait c'est ce qui fait que notre corps n'est pas sec et il doit pas être sec en réalité et s'il ya le dosha pita qui commence vraiment à se déséquilibrer considérablement on voit en fait par cette fonte du caffa des problématiques inflammatoires notamment arrivé des douleurs articulaires surtout si les personnes profitent de l'été pour faire bien sûr ce qui n'est pas ayurvédique non plus du sport à outrance par grande chaleur des jogging prolonger par 30 degrés enfin voilà puis pareil faire la sieste aussi en plein cagnard par exemple les arbées sur la plage ça c'est un truc qui vaut mieux éviter quand on est dans notre centre en Inde on est au bord de la plage donc les personnes on a des accros qui viennent en cure à plein de choses ils viennent aussi pour se détoxifier mais aussi pour il y a les accros au café il y a les accros à la cigarette mais il y a aussi les accros au jogging et souvent on me demande avant de venir est ce que je prends mes affaires pour courir le matin sur la plage je leur dis ben non parce qu'en fait c'est pas du tout adéquat dans une cure ayurvédique quand il fait chaud au Kerala et il fait déjà chaud même à 7h le matin d'aller surchauffer le corps pour aller courir sur la plage et les médecins ayurvédiques là-bas quand ils voient ça honnêtement c'est pas qu'ils sont choqués parce que les indiens c'est pas des gens qui sont choqués mais ils comprennent pas en fait ce principe et moi j'habite la campagne et je vois régulièrement des gens faire du jogging à 13 heures la journée quand il fait extrêmement chaud que le soleil tape avec une casquette parfois pas toujours donc tout ça ce sont des habitudes parce que on va parler d'alimentation mais c'est important de comprendre aussi toute l'hygiène de vie les habitants pas surchauffer à aucun niveau et il faut pas surchauffer non plus au niveau cérébral donc les pays du sud l'ont bien compris entre 13 heures et en espagne 17 heures je crois même on fait la sieste c'est ça en fait on doit pas réfléchir on doit pas surchauffer le cerveau c'est pas quand il fait très chaud il faudrait à ces heures là ne pas faire du travail cérébral intense parce qu'on va aussi surchauffer à ce niveau là quoi c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'en inde quand c'est le la saison sèche enfin la séjour juste avant là juste en valeur nous fond là quand il fait vraiment très chaud ils ont deux mois de faire des enfants ont deux mois de les grandes vacances donc c'est connu en inde on considère il ya six saisons pas comme chez nous il y en a quatre mais en inde il ya deux grandes saisons c'est la saison où le soleil est très haut très fort et va tout brûler quelque part la végétation amener cette sécheresse cette chaleur et puis la saison où le soleil est moins haut et c'est là où les personnes ont plus de force plus d'énergie pour faire plus de choses en saison où le soleil est tellement haut tellement fort tellement chaud il faut il faut normalement avoir un autre rythme et lever le pied quoi alors chez nous il n'y a pas six saisons mais il y a quand même une des en fait l'été comme l'hiver vont être coupé en deux en fait c'est un deux en deux c'est ce que j'avais compris aussi avec un médecin ayurvédique qui m'avait expliqué que par exemple en hiver quand on va arriver au printemps il y a un moment où kapha et vata vont être vraiment vont être assez assez ensemble en fait à ce moment là et à l'été pitta et vata vont être aussi assez reliés juste avant qu'on passe dans du côté vata de la force avec l'automne donc on peut on peut relier ça ces six saisons qu'on voit en inde mais ces intersaisons en fait cette cette petite ce moment autant en hiver que la deuxième partie de l'hiver et la deuxième partie de l'été vont être assez courtes comparé à ce qui se passe en Inde par exemple au niveau de la mousse alors après ce que dit aussi l'ayurveda c'est vrai c'est bien de parler de ça parce que ce sont les changements de saison qui sont les plus importants et un principe est expliqué en ayurveda que si on passe bien la jonction on passera bien la saison en fait donc c'est pour ça qu'on fait ce live maintenant et c'est très bien parce que c'est maintenant qu'il faut mettre en place tout de suite des habitudes et bien on n'a pas encore eu des grosses périodes de canicule il paraît qu'on aura un été très chaud donc c'est d'autant mieux qu'on en parle ce soir mais voilà si on passe bien le début l'entrée dans la saison on est supposé bien passer la saison en fait et d'ailleurs si vous souhaitez avoir un peu plus de conseils aller un peu plus dans la routine estivale je vous ai préparé je vous ai créé un ebook sur la routine estivale que je vous ai mis d'ailleurs je l'ai fait sous forme de petits jeux juste avant le live la semaine dernière en début de semaine je veux dire où je vous propose de ramener une personne sur le groupe et puis de m'envoyer un e-mail votre e-mail par MP pour que je puisse vous envoyer cet ebook sur la routine estivale voilà parfait alors on va commencer à parler un petit peu d'alimentation comme ça on aura le temps aussi de répondre aux questions tu me parlais des épices mais pas que donc on va parler un petit peu des rasas peut-être les saveurs en fait pour expliquer donc dans l'alimentation ayurvédique il y a six saveurs à chaque fois je dois faire la traduction à ma tête parce que je l'ai récite dans le sanscrite ce qui va pas aider les gens mais la saveur douce amère, piquante et astringente donc chaque saveur a un impact sur les doshas pour faire l'histoire courte parce que c'est pas un live sur les saveurs mais un repas équilibré ayurvédique est composé normalement des six saveurs mais selon la saison on va pouvoir et on va devoir privilégier en général trois saveurs et dans la saison pita on va privilégier les trois saveurs qui vont nous permettre d'équilibrer le pita donc de le ramener à son niveau d'équilibre et ce sont les saveurs donc madura en sanscrit qui est la saveur douce madu en sanscrit ça veut dire le miel donc entre autres parce que les mots sanscrit ont plusieurs définitions mais donc madu la saveur douce et puis on aura ticta la saveur amère et cachaya la saveur astringente ça ce sont les trois saveurs qu'on doit normalement consommer régulièrement et augmenter en fait dans nos repas pendant la saison pita et puis on va les rechercher, on va en parler maintenant des épices, des plantes tout ce qui va nous amener cette fraîcheur, ce rafraîchissement bien évidemment comme on a dit avant dans l'hygiène de vie chercher également les forêts boisées, les montagnes, les lacs, les rivières tout ce qui va nous amener l'apaisement et éviter les heures de chaleur, éviter tout ce qui augmente le feu après la mer avec parcimonie je dirais parce que comme c'est salé et que l'embrun effectivement ça va sécher ça va être un peu, quand on va passer après à Vata ça va être un peu difficile de rentrer dans cette saison là je pense que les vacances au bord d'une rivière ou d'un lac sont plus bénéfiques qu'au bord de la mer ou alors au bord de la mer mais en début d'été à la limite, c'est-à-dire au printemps printemps, fin, printemps, début d'été là ça peut le faire et en tout cas pas sur la plage entre 13h et 16h non, oui, éviter effectivement le moitié de la zénith il y a David qui disait s'il fait très chaud et très sec est-ce que ça déséquilibre Vata en même temps ? oui ou non ? alors, le côté sec oui le côté chaud non mais oui, en fait c'est ça qui est compliqué dans l'Ayurveda c'est que selon son dosha dominant et la saison on doit un peu mettre tout ensemble donc après Pitta, l'été il y a quand même un côté, comme on a dit, humide qui reste, après si on va dans le désert c'est différent mais là, je vois chez moi ce soir il y a des gros orages on a quand même pratiquement tout l'été selon où on vit bien sûr mais chez nous, souvent des orages d'été qui maintiennent quand même un certain côté humide mais oui, s'il fait très chaud et très sec on va déséquilibrer Pitta et Vata voilà alors, il y a Catherine qui dit est-ce que la mer et l'astringent ne vont pas augmenter Vata ? la mer et l'astringent ? oui tant que je réfléchisse l'astringent un peu, oui parce que c'est assez asséchant mais l'amertume, non la mer, j'ai cru, je parlais de la mer et des vacances au lac non, la mer, l'amertume alors la question c'était quoi ? est-ce que la mer ? donc les rastas j'ai compris la mer oui, la mer la mer, est-ce que oui ? la mer et l'astringent ne vont pas augmenter Vata ? c'est pour ça qu'on doit avoir les six saveurs et que selon son dosha dominant on doit composer son repas si on sait qu'on a un Vata très dominant et un déséquilibre de Vata on doit aussi faire attention aux saveurs qui diminuent Vata mais on a dit dans Pita qu'il y avait quand même des saveurs douces et la saveur douce diminue Vata donc on est supposé peut-être accentuer dans ce cas-là et c'est pour ça que je finis ma phrase accentuer un petit peu la saveur douce c'est pour ça que Chantal et moi nous aimons dire aux personnes de penser à lui d'être suivi et de voir un thérapeute parce que sinon on ne peut pas faire peur aux gens on ne va pas leur dire vous allez faire des bêtises mais c'est vrai que moi ce que je dis à mes patients parce qu'ils me disent mais comment on fait pour se mettre à l'ayorvédage et bien la première année c'est bien de faire un bilan chaque saison comme ça vous apprenez à mettre en place après vous savez vous n'avez pas besoin de revenir me voir l'année prochaine au début de l'été quand vous avez fait l'année dernière si tout va bien si vous êtes en équilibre mais la première année c'est difficile de parce que là moi je ne vois pas qui est là mais peu importe parce que même si je voyais Catherine Barrier que tu connais ah oui Catherine parce qu'en fait toutes les personnes qui sont là ont une constitution ayurvédique différente on ne la connaît pas donc là on donne des grands principes de base mais c'est à mon avis à peaufiner selon ce qu'on connaît de l'ayurvéda ou avec un praticien mais je sais que Catherine est quelqu'un qui fait beaucoup de trail beaucoup de sport donc Catherine attention en été quand il fait chaud et votre vata voilà une chose vous allez augmenter vata et pitta si vous faites trop d'efforts intensifs en été par exemple donc on a parlé alors les saveurs des rassas ce qui serait pas mal c'est de de parler aussi de tes petits cartons d'épices que tu as mis que tu as fabriqué ah oui je vais les mettre qui sont là voilà mon outil didactique alors ça c'est tu peux le présenter pendant que j'explique c'est un set de cartes en fait que j'ai utilisé que j'utilise toujours mais que souvent j'utilise quand je donne les ateliers de cuisine ayurvédique mais vas-y tu peux expliquer puisque tu t'en sers et tu les as alors ce qui est bien dans ce que tu as fait c'est que du coup il y a il y a tout un descriptif pourquoi là par exemple on a je suis allé montrer voilà on est coordonné le descriptif effectivement ou avec toute la liste des épices qui sont là et puis sur quel tissu ça va avoir une action ça va agir et puis donc après là il y a rasa, vipaka virya et vipaka le rasa c'est le goût le virya c'est l'action au niveau digestif et le vipaka c'est en poste digestif c'est qu'est-ce qui va rester alors pour le virya je l'expliquerai oui alors le virya c'est surtout si ça va avoir on est là à parler des termes sanscrit comme si c'était évident pour tout le monde le virya ça va être l'effet réchauffant ou refroidissant sur le corps donc là j'ai mis deux couleurs c'est pas compliqué il y a bleu et rouge ça paraît logique bleu ça refroidit et rouge ça réchauffe donc en fait tu parlais tout à l'heure des épices si on est en été et qu'on veut chercher les épices refroidissantes si je prends ma petite carte et que je cherche les bleus je vais tomber sur ce que j'allais vous expliquer la coriandre le cumin le fenouil et le safran on en a pas 50 qui refroidissent après on va vous donner d'autres aliments qui refroidissent mais dans les épices essentiellement coriandre cumin fenouil safran on est refroidissant déjà et puis on a ceux qui sont très réchauffants comme la cannelle on peut lever le pied en été comme le poivre noix enfin voilà après c'est vrai que si je prends le cumin les fiches elles sont bien faites ça explique comment les utiliser enfin voilà c'est pratique c'est un petit outil pratique donc les saveurs on va détailler un petit peu les saveurs douces alors ce qu'on appelle saveurs douces c'est sucré mais pas sucré au sens où on l'entend bien sûr c'est sucré mais c'est pas le sucre blanc raffiné et mauvais pour la santé c'est le bon sucre alors les saveurs douces elles ont une importance elles équilibrent pita mais aussi vata elles renforcent nos sept tissus et ces fameux sept d'atouts les sept tissus ils pourraient avoir tendance à se à se à se fragiliser si on a une hygiène de vie trop excessive en été donc la saveur douce va permettre de les renforcer c'est aussi une saveur qui améliore les organes d'essence elle est très bonne pour les organes d'essence elle améliore l'immunité la force donc les saveurs douces sont très importantes alors qu'est-ce qu'on a en été d'intéressant j'y vais puis tu complètes Chantal parce que je vais sûrement oublier des choses évidemment ce que nous donne la nature c'est ce que vous allez trouver chez votre marché local chez le petit commerçant votre circuit local donc les fruits de saison mûrs bien sûr les fruits mûrs sinon ils sont acides et c'est pas du tout bon alors là en ce moment on a encore moi j'ai mangé l'autre jour une mangue qui était très très bonne on a les c'est pas vraiment local oui c'est vrai non c'est vrai je parlais parce que je pense des fruits locaux quand même en ce moment il y a tout ce qui est fruit rouge en ce moment qui commence à arriver c'est un mauvais exemple je suis tellement branchée sur l'Inde qu'en Inde en avril-mai c'est là où on se délègue de mangue alors mon cerveau a dû a dû basculer en Inde quand j'ai acheté la mangue mais effectivement on a les fruits de saison doux, sucrés que vous trouvez sur l'étage on va avoir bientôt les pêches les nectarines on a on a les cerises là j'ai parlé des fruits rouges donc voilà les cerises en fin de partie les fraises cerises framboises les cassis qui vont pas tarder la grosaille aussi les melons les melons la pastèque la pastèque les abricots les abricots les nectarines voilà puis voilà les pêches voilà en été les fruits que vous allez pouvoir manger alors par contre faites attention ce qui est intéressant c'est que et ça c'est pour tout le monde et tout le temps en tout temps les fruits acides plutôt le matin et les fruits doux plutôt l'après-midi et plutôt soit en début de repas soit entre entre les repas voilà ce matin j'étais dans le cadre d'un rendez-vous avec une personne qui est très pita je dirais pas déséquilibrée mais très fonctionnement pita c'est-à-dire que quand c'est blanc c'est blanc quand c'est noir c'est noir il n'y a pas de gris donc on a parlé d'un peu d'aliments c'était tout à fait un autre rendez-vous on n'était pas du tout dans une consultation ou quoi que ce soit et je parlais des melons et elle m'a répondu ah oui mais moi le melon alors je dis ça je reviens à ce que je voulais dire mon vata s'emballe un peu vite le melon je voulais préciser c'est un fruit alors vraiment en ayurvéda on l'explique il doit être mangé tout seul le melon est un fruit qui si vous le mangez associé à d'autres aliments pendant un repas va vous créer des toxines amas dans le corps donc tout ce qui est le fameux jambon melon le melon et je ne sais quoi le melon en entrée voilà et donc cette personne ce matin me dit ah bah non moi le melon c'est en entrée je dirais qu'on ne conçoit pas de manger un melon autre qu'en début d'un repas oui c'est de l'imprégnation de l'éducation ou de la culture mais voilà sachez que le melon non normalement il ne se mange pas en entrée encore moins en dessert pas d'avantage il se mange en collation par exemple comme tu l'as dit dans l'après-midi ou alors on fait un repas à midi on n'a pas envie de manger on mange du melon mais on ne mange que du melon quoi voilà il y a une autre chose aussi à savoir c'est que il vaut mieux éviter de manger aussi des fruits et de ventre vide oui alors no floating empty stomach ça c'est un grand principe dans les cours d'Ayurveda ça veut dire j'entends beaucoup de gens manger des fruits le matin une petite salade de fruits des fruits le soir j'ai pas faim ce soir je mange une petite salade de fruits non en fait on ne mange jamais de fruits en première nourriture le matin ou en dernière nourriture le soir parce que ça va créer de la fermentation le matin le tube digestif il n'est pas du tout prêt à digérer des fruits et on ne mélange pas non plus les fruits avec les céréales oui et puis les produits laitiers non plus aussi voilà alors dans les saveurs douces on en parlera après mais on a quand même le lait qui est aussi une saveur douce et qui est un aliment très controversé chez nous mais très important en Ayurveda toujours pareil le lait frais bio de la ferme de qualité ça c'est voilà on a toi qui le digère évidemment voilà et puisqu'on parle du lait je suis amenée à dire qu'un des aliments ayurvédiques les plus importants dans la saison toute l'année mais s'il y a une saison où il faut consommer c'est maintenant c'est le gui le gui c'est vraiment l'équilibrant de pita donc on devrait en consommer toute l'année mais maintenant plus que jamais le gui et justement le gui alors vous trouverez une vidéo de recette pour faire votre gui sur ma chaîne youtube qui s'appelle Maya Ayurveda pratique voilà et dans les saveurs douces on continue on a aussi les légumes bien sûr il n'y a pas que des fruits on ne va pas manger que des fruits surtout pas parce que c'est vraiment pas conseillé donc on a aussi les légumes doux donc on aura les betteraves qui sont intéressantes on aura les carottes les petits pois on a les haricots oui on a après on a des légumes qui ont d'autres saveurs comme les côtes de bête qui ont aussi une saveur amère on a le fenouil enfin on a tous les légumes de saison qu'on trouve actuellement on a dans les céréales le riz qui a une saveur douce et refroidissante donc très intéressant c'est pas pour rien qu'en Inde du Sud on mange autant de riz mais c'est normal parce qu'en Inde du Nord on mange plus de pain en Inde du Sud on mange plus de riz et c'est un très bon aliment le riz basmati est excellent quand il fait chaud on privilégiera aussi pour ceux qui le digèrent le blé de qualité l'avoine et puis on lèvera le pied sur le sarrasin le millet qui sont plus réchauffants le seigle aussi qui sont réchauffants je pense à ça parce que Catherine qui est là le sait j'ai vu passer les recettes d'un programme détox que je voulais regarder qui circule en ce moment sur les réseaux il est très bien fait ce programme mais la première chose qui m'a sauté aux yeux c'est qu'il y a énormément de sarrasin et alors là il ne fait pas très chaud en ce moment mais moi je ne donnerai pas une détox estivale où je mettrais autant de sarrasin parce que c'est autant le sarrasin excellent pour la santé autant il est quand même réchauffant bien réchauffant voilà pour les céréales le gui on en a parlé les épices on a cité essentiellement celles d'avant on lèvre un peu le pied sur sur j'ai dit la cannelle qu'on a souvent l'habitude de manger en hiver voilà pour les saveurs douces tu veux rajouter quelque chose alors moi je vais il y a il y a Laurent qui dit que ça va très bien de ne pas manger du melon de ne pas manger de melon moi aussi il y a Jean-Cermes qui dit personnellement je ne dois pas je ne dois pas consommer de produits laitiers et comme je suis accro au fromage je ne prends que du fromage de chèvre qu'en pensez-vous ? oui alors on a toujours dit que sur plusieurs lives on l'a répété en Ayurveda on le dit en Inde il n'y a pas de fromage il ne faut quand même pas oublier que l'Ayurveda c'est une science indienne et qu'en Inde il n'y a pas de panir mais c'est quand même pas la même chose il n'y a pas de fromage en Inde donc le plateau de fromage français ça n'existe pas mais si on doit manger un fromage il faut que ce soit un fromage frais en effet après en tant que thérapeute en Ayurveda moi je dirais oui après on peut toujours voir avec un praticien pourquoi cette personne ne peut pas manger de produits laitiers en fait quel est son problème au niveau du tube digestif qui fait qu'elle ne peut pas manger mais c'est tant mieux enfin tant mieux pas tant mieux d'avoir un problème de ne pas pouvoir manger de fromage mais le fromage n'est pas un plat très bon pour notre santé en termes général sauf le fromage frais donc il y a la feta qui peut être une partie des salades oui ça c'est l'agé méditerranéen mais bon il est aussi considéré comme intéressant qu'est-ce qu'on a comme fromage frais nous en Suisse on a le serac de montagne qui est l'équivalent du panier un petit peu très sain mais oui alors fromage frais mais Christophe il dit pas de gorgonzola alors en principe on évite on évite le gorgonzola est un fromage cru de mémoire non il me semble c'est déjà mieux qu'un fromage frais il est fermenté il est fermenté non c'est pas l'idéal j'essaie de trouver des excuses pour dire qu'on pouvait mais c'est pas l'idéal d'accord et qu'est-ce que tu penses de la burrata ou de la de la comment ça s'appelle tu sais la burrata la fameuse tomate mozzarella ouais si on va dans l'ayurvéda normalement on ne devrait pas mélanger l'acidité de la tomate avec l'acidité du produit laitier donc acidité plus acidité normalement on ne devrait pas le faire mais il y a aussi un autre principe ayurvédique qui est que on devrait manger comme manger nos grands-parents culturellement notre génétique c'est-à-dire que si on a des origines italiennes par exemple et que nos grands-parents mangeaient de la salade de tomate mozzarella tout l'été il y a de grandes chances que pour nous ce ne soit pas un problème il y a cet aspect-là aussi si on est italien ou si on est grec et qu'on a mangé de la salade grec depuis X génération avec concombre, feta et tomate on ne peut pas dire que c'est un mélange super ayurvédique non plus mais pourtant ça passe parce qu'on a les enzymes pour il y a aussi cet aspect-là d'où vous venez quelle est votre culture moi c'est ce que les médecins indiens m'ont dit ils m'ont enseigné on devrait manger comme manger nos grands-parents vraiment en réalité deuxième saveur ou il y a d'autres questions il n'y a pas de questions il y a juste Laurent qui rigole parce que tu sais je suis en Bretagne et lui aussi et donc du coup il disait c'est dommage pour le sarrasin en Bretagne parce qu'avec nos galettes non mais c'est vrai il n'y a pas de tort c'est vrai mais nous on a l'habitude de manger les galettes c'est ce que je viens de dire tout à fait donc ce n'est pas un problème de manger du sarrasin en été quand on est en Bretagne alors pour terminer sur les saveurs douces si on les consomme en excès parce que moi je connais des gens qui se gavent c'est le mot juste de fruits en été voilà on va amener de la lourdeur dans le corps du surpoids aussi parce que les fruits c'est quand même de l'eau et du sucre donc modération c'est aussi un principe ayurvédique la modération dans tout donc on ne va pas non plus aller manger des fruits moi j'avais une amie je me rappelle elle avait mangé des kilos de cerises mais elle avait un ventre comme ça quoi elle me disait je vais arrêter de manger des cerises parce que vraiment c'était quelque chose de pathétique donc c'est quand même d'amener de la mesure dans tout ce qu'on fait alors après on a une deuxième saveur on a dit qui est équilibrante pour Pita c'est la saveur amère elle est également équilibrante pour Kappa donc que fait la saveur amère elle nettoie les muqueuses de la bouche donc ça c'est intéressant de le savoir elle détoxifie elle purifie c'est vraiment la saveur qui fait ça donc c'est pour ça que les fameuses décoctions de médicaments ayurvédiques que nous faisons boire à nos patients en Inde et qui sont pas toujours appréciés à juste titre c'est parce qu'elles sont justement très amères parce qu'elles ont ce côté purifiant et détoxifiant et qu'on est en cure ayurvédique pour se détoxifier donc la plupart du temps c'est très amère dans les saveurs amères qu'est-ce que j'ai noté alors on aura dans les curcuma qui a une saveur amère il y a la coriandre il y a le persil le fénigrec l'artichaut les côtes de bête j'en ai parlé avant dans les légumes le cacao amer aussi bien sûr si vous achetez du cacao sans sucre en poudre tout à fait c'est une saveur amère on aura oui on aura qu'est-ce qu'on aura voilà merci artichaut l'ortie on trouve de l'ortie aussi l'endive l'endive ça va être un peu moins la saison je crois et puis on aura la roquette quand même les salades de roquette les jeunes pousses on en a maintenant aussi les radis toutes les sortes de radis n'oubliez pas les radis il fallait quand même les cuire un peu pour les manger parce que sinon ils ne sont pas digestes et les saveurs amères elles sont un petit peu l'équilibrant aussi pour tout ce qui est sensation de soif aussi de fièvre si on a de la fièvre on va aussi aller vers les saveurs amères donc si on prend des saveurs amères des navets aussi les navets les petits légumes nouveaux pour la jardinière bon en excès je le cite comme ça mais c'est rare moi je n'ai jamais vu dans mes consultations mais on peut avoir des maux de tête je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ça mais on sait que si on consomme trop d'amers on aura des maux de tête et pousser à l'extrême c'est une saveur qui va avoir à faire avec les paralysies la rigidification des muscles si on pousse trop dans la mer donc voilà après il y a l'astringence l'astringent alors c'est une saveur qui va nous donner de la force elle 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 est un bon traitement dans les ulcères donc qui dit excès de pita va dire aussi excès d'acidité ulcère donc c'est pour ça qu'elle est intéressante en été aussi alors on la trouve c'est un peu plus difficile à trouver à chaque fois je me dis on a peu mais on en a quand même mais on aura plus les saveurs astringentes dans les fruits moins mûrs en fait notamment si on bon c'est pas très local mais si on cuisine par exemple avec la banane verte la banane plantain comme on cuisine dans les îles on aura cette saveur la pomme certaines pommes l'astringent c'est quand vous sentez dans la bouche ce côté qui râpe un peu comme ça certaines pommes font ça mais pas toutes on a les légumineuses qui sont dans les saveurs astringentes les pois chiches les lentilles le moum d'âle le tofu on y retrouve le sarrasin mais comme j'ai dit on y va doucement à cause du côté réchauffant le coin je sais que la gelée de coin c'est quelque chose que beaucoup de personnes font à l'arrivée de l'été mais c'est une saveur astringente la grenade on va pas non plus manger des tonnes de grenade les neffles qu'est-ce que j'ai noté d'autre tu complètes si jamais ouais je t'écoute on peut voir aussi au niveau des épices alors il y a la coriandre qui est astringent non qui est astringent c'est plutôt bah ouais il y a la cannelle mais bon là on va pas trop l'utiliser en été le cumin le curcumin c'est ça voilà il y a pas grand chose en fait en été on utilise beaucoup plus les épices que nous le cumin coriandre après moi je vais rajouter des choses on peut en parler maintenant parce qu'on va revenir après aux saveurs mais on a dit l'essentiel sur les saveurs en été il y a d'autres choses de chez nous qui sont très intéressantes alors pas de chez nous il y a la coco c'est une saveur primordiale en été sous toutes ses formes la coco elle est refroidissante même si elle n'est pas locale alors on trouve pas ici la coco fraîche comme on la trouve en Inde quand elle sort de l'arbre et qu'on la boit comme ça mais maintenant c'est très à la mode de consommer de l'eau de coco on en trouve naturelle non sucrée et c'est vrai que moi les patients qui ont beaucoup de pitage je leur conseille de boire de l'eau de coco en été ça leur fait grand bien on a l'aloe vera qui est une plante très refroidissante c'est pour ça qu'on l'utilise en gel sur les brûlures les coups de soleil par exemple on pourrait très bien moi j'ai des patients en excès de pitage je leur dis de le prendre en interne pendant la saison chaude on a l'hibiscus qui est très intéressant et très refroidissant la rose qu'on peut prendre en infusion froide par exemple on peut faire aussi tremper des morceaux de concombre dans une carafe d'eau et faire une eau infusée au concombre par exemple concombre citron c'est pas mal voilà la menthe qui est refroidissante elle est refroidissante sur le cou puis après elle va s'ouvrir voilà c'est ça il y a le dilemme mais elle a quand même elle est considérée c'est pas très chauffant je crois mais elle aura quand même un premier aspect c'est intéressant la menthe parce qu'on sait qu'elle soulage les maux de tête par exemple et en même temps elle donne cette sensation refroidissante si vous mangez un bonbon à la menthe vous avez l'impression de rafraîchir votre bouche mais c'est vrai qu'au niveau digestion après elle réchauffe donc un petit bémol sur la menthe j'allais le dire tu m'as précédé alors la nette est intéressante comme on mange quand même du poisson la nette la réglisse on a oublié d'en parler elle est intéressante la réglisse ben voilà je crois la citronnelle en plus elle est carquée moustique intéressante aussi on parle un peu de ce qu'on trouve chez nous on n'a pas parlé des protéines animales donc les protéines animales c'est pareil on va privilégier celles qui seront moins lourdes donc si on est des gros mangeurs de viande notamment de viande rouge c'est pour ça que je parlais du barbecue mais on va plutôt aller vers les brochettes de poulet dans ce cas les poissons d'eau douce parce que le poisson d'eau de mer et les fruits de mer c'est pas la saison mais les fruits de mer et les poissons de mer ils sont des grands augmentateurs de pita donc pour les protéines animales voilà on appartait des lentilles des poissiers donc le méchoui il faut oublier c'est ça la protéine animale on en a parlé je crois qu'on a parlé pas mal de choses je ne sais pas s'il y a des questions qui viennent est-ce qu'on a oublié déjà regarde mes notes il y a une question il y a Lara qui disait la cardamome alors moi je lui ai dit que la cardamome elle était douce et piquante un peu piquante et puis elle a ce côté aussi qui va chauffer derrière puisqu'elle est piquante donc du coup c'est pas une épice à utiliser l'été à moins qu'on soit vraiment en déséquilibre vata là c'est une bonne épice pour vata oui tout à fait je ne savais pas que Lara était là donc je la salue il y a Lara qui est là il y a Déborah il y a il y a Jean-Ciane il y a Catherine il y a une plante aussi de chez nous qui est intéressante l'été et je trouve qu'elle fait grand bien quand on en a dans son jardin ou qu'on la côtoie c'est le chèvrefeuille je ne sais pas si vous avez côtoyé du chèvrefeuille l'été mais c'est très agréable en fait il y a la il y a la la margonaise la coquille aussi qui est super bonne aussi estragon dans les huiles pour se huiler le corps effectivement on ira vers l'huile de coco si on a besoin on arrêtera les huiles très réchauffes on n'a pas parlé de ça mais c'est important pour les gens qui ont l'habitude de huiler le corps on évitera de continuer l'huile de sésame qu'on a eu tout l'hiver réchauffante on utilisera l'été plutôt comme j'ai dit pour le sol pour la cuisine aussi l'olive aussi voilà qui pour trouver le tournoisseur en ce moment nous en Suisse nous en Suisse on n'a pas de problème je vois en Bretagne c'est impressionnant les rayons sont vides les rayons sont carrément vides donc il y a beaucoup de choses qui c'est pas sérieux mais donc l'huile de coco l'huile d'olive l'huile de tournesol le gui pour la pour la cuisine et l'huile de coco pour le corps alors après la glace c'est la saison des glaces on n'en a pas parlé parce qu'on parle d'alimentation en été on aime bien manger une glace les enfants la glace c'est pareil il ne faut pas aller en excès alors d'abord souvent ça dépend si vous avez une bonne glace artisanale encore ça ira mais selon ça pourrait être aussi truffé de mauvais sucre mais la glace sur le moment c'est un piège en fait parce que vous allez avoir la sensation de vous rafraîchir il fait chaud on va manger une bonne glace mais en réalité comme vous allez amener quelque chose de glacé à l'intérieur il va falloir surchauffer pour contrebalancer en fait ce côté glacé qu'on vient de mettre dans le corps c'est pour ça qu'en Ayurveda on ne boit jamais glacé on ne mange pas glacé non plus et donc en fait dans un deuxième temps après une glace vous allez avoir super chaud en fait sur le monde et il y a un ancien qui demande pour le sorbet c'est un peu la même chose pareil c'est pareil ça sera juste un peu moins lourd à digérer c'est ça le côté de surchauffer pour contrebalancer le côté glacé ce sera la même chose donc pas d'eau qui sort du frigo non plus en fait c'est ça et aussi tout ce qui est friture friture fermentation tout ce qui est très excitant comme les oignons crus en excès la moutarde tout ce qui est sauce piquante le café le café le café et compagnie mais c'est un petit peu ennuyeux parce que c'est vrai que quand il fait chaud la première chose que moi je vois les gens qui viennent chez moi ils sont étonnés il n'y a jamais d'eau au frigo donc ils me demanderaient de l'eau glacée mais voilà c'est ce qu'on a envie d'amener à son corps et c'est ce qu'il ne faut pas amener à son corps en fait on sait bien que dans le désert les nomades et les bédouins boivent du thé chaud ils ne boivent pas d'eau froide il y a une raison à tout et puis c'est pareil quand on se douche vous évitez de se boucher avec faire une douche froide qu'elle soit tiède que froide parce que c'est vrai que sinon on va encore plus chauffer surchauffer derrière la réaction du corps va être c'est ça il y a Catherine qui dit est-ce qu'il faut éviter le cuit et le cru dans la même assiette bah oui c'est logique c'est logique parce que là vous allez faire une ça va faire une grosse différence de température et votre corps il ne va pas savoir il va ramouner en fait c'est ça on ne met jamais des principes opposés dans la même assiette comme si on mange du cru on ne mange qu'une salade on ne mange que de la salade même si on ne mange pas trop de salade en ayurveda et si on mange du cuit on mange du cuit il y a aussi une raison peut-être qui est que le temps de digestion n'est pas le même donc tout ce qui doit attendre dans l'estomac le bol le bol alimentaire s'il y a un trop grand décalage entre du cru et du cuit ça va macérer là-dedans c'est vraiment pas bon ça va fermenter ça va faire aussi pas mal de ballonnements des choses comme ça on peut parler un peu des salades parce que c'est toujours une grande question est-ce qu'on peut manger alors Chantal qu'est-ce que tu penses des salades en été toi ? je pense que ça dépend du feu digestif de la personne si c'est quelqu'un qui est pita il n'y a pas trop de problèmes pour les personnes qui sont vata et kafa ça va être un peu plus difficile pour les vata surtout parce que le feu digestif est assez irrégulier de nature donc du coup ça peut passer une fois mais peut-être que le lendemain ou le soir même ça ne va pas passer donc ça va être un peu délicat et puis vata du mal avec tout ce qui est justement tout ce qui est légumes à feuilles parce que voilà ça fermente ça génère des ballonnements il y a beaucoup de fibres enfin voilà donc du coup pour les gens qui sont vata les crudités ce n'est pas une bonne idée je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont crudivores aussi franchement l'ayurveda ne va pas aller conseiller des aliments tru aux personnes voilà encore moins en hiver évidemment après pour les personnes qui sont caffa les crudités c'est des choses qui sont lourdes à digérer puisqu'il y a plein d'eau dedans donc du coup ça risque d'augmenter aussi caffa et donc de ralentir encore plus déjà que les caffas ont un feu digestif qui est plutôt lent là ça va ralentir encore plus le processus digestif donc ça va être un peu difficile ça va être plus long à digérer pour les personnes qui sont caffa moi je pense qu'il n'y a que les types pita vraiment qui ont la liberté de manger des belles salades composées l'été moi je suis un type vata kappa donc je peux parler de mon expérience je supprime encore plus la salade l'été que l'hiver déjà j'en mange pas pratiquement de l'année mais pour moi une salade verte d'ailleurs mon corps en a même pas envie j'en ai une dans le frigo j'attends que mon mari rentre pour la manger puisque moi je veux dire non mais naturellement je sais que la salade verte à cette saison c'est pas quelque chose alors que c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer parce qu'on a envie mais en fait moi ça me conviendra pas du tout l'été de manger de la salade par exemple alors moi qui suis pita mais qui suis en âge vata et qui a une forte augmentation de vata due à la ménopause ben là en ce moment en fait je le sens pas les crudités je les sens pas du tout mais pas du tout c'est même pas la peine j'en mangerai pas je vais plutôt aller sur quelque chose de cuit en fait mi-cuit ou cuit éventuellement mais ce qui est excellent l'été c'est de faire des légumes par exemple si vous faites du barbecue quoi pas nous on le fait souvent on pouvait griller des lamelles de courgettes avec des herbes de Provence etc puis après ça se mange très bien froid ça ça s'il n'y a pas de problème ça fait quand même un plat froid mais c'est et après petite précision puisque c'est la saison du bikini pour les dames du maillot de bain personne n'aime avoir un ventre tout ballonné dans son maillot de bain et moi j'ai remarqué vraiment que ça fait une grande différence l'été si vous voulez avoir un joli ventre bien plat dans votre maillot de bain évitez les salades tout l'été parce que vous allez gonfler ça c'est sûr salade et fruits vous allez avoir un ventre qui va vraiment c'est évident voilà alors il y a Déborah qui dit si on a vraiment envie d'une glace à quel moment de la journée on peut la manger c'est une très bonne question parce que l'Ayurveda dit aussi qu'il faut que l'âme soit en joie donc si on a vraiment envie d'une glace il faut la manger déjà il ne faut pas se priver parce que la privation ne fait pas partie de l'Ayurveda donne des conseils d'hygiène de vie mais elle dit aussi qu'il faut être en joie et qu'il ne faut pas du tout aller dans la privation ce n'est pas du tout un principe ayurvédique donc il faut la manger aux heures où où il fait chaud moi je n'irai pas la manger à 22h le soir comme en Italie quand on se promène le soir et qu'on mange une glace je ne sais pas ce que tu en penses ce n'est pas une bonne idée plutôt pour l'après-midi quand le soleil est encore là et qu'il fait chaud comme ça il y a moins besoin de carburer pour remonter la température ok alors il y a donc Catherine qui dit je pensais aux tomates concombres et carottes au niveau des crudités alors la tomate c'est un grand débat la tomate c'est un fruit et en même temps un légume donc du coup c'est surtout très irritant pour la membrane intestinale la tomate en fait c'est acide aussi très acidifiant si on mange de la tomate l'été et c'est vrai que ça va être la saison des tomates il faudrait vraiment les éplucher il ne faudrait déjà pas manger la peau ni les pépins ni les pépins donc enlever la peau et les pépins voilà mais c'est moins pire Catherine je préfère ça que la salade verte qu'une belle laitue oui effectivement donc voilà vous savez tout pour les concombres et les carottes les concombres ce sera plus en infusion dans de l'eau froide en effusion froide et les carottes moi je les préconise plutôt mi-cuite la carotte crue c'est pas très pas très facile à digérer ou alors il faut vraiment mettre une tonne de citron pour la pré-cuire au citron la malaxer avec les mains pour qu'elle soit déjà pré-cuite ou la faire en lactofermenté oui mais bon c'est encore acide aussi le lactofermenté voilà bon bah vas-y on continue là-dessus donc moi ce que j'ai fait dans ma petite routine estivale j'avais préconisé effectivement pour l'activité professionnelle tu sais c'est vrai que c'est pas évident de travailler quand on est en été et donc je disais que c'était quand même privilégier une activité plutôt créatrice avec des responsabilités un peu challengeantes dans la journée plutôt que de prendre une activité on va dire un peu plus douce plus lente etc il y a aussi oui vas-y continue après je parle des loisirs aussi des loisirs calmes et apaisants prendre le temps de faire les choses aussi de jouer de se divertir de discuter en fait c'est le moment de la détente l'été et le plaisir d'être ensemble donc privilégiez aussi plutôt les heures douces de la journée du soir par exemple pour se promener si vous voulez vous promener ou fraîche du matin ou fraîche du matin ouais si vous voulez faire du sport faites-le mais à la fraîche par exemple quand le soleil se lève vers 6h du matin c'est très bien et puis il y a la couleur des habits aussi qui peut être intéressante si vous mettez des couleurs de feu si vous portez beaucoup de rouge beaucoup d'orange vous allez aller de nouveau dans le sens du feu c'est facile à imager donc plutôt porter des couleurs apaisantes en fait des couleurs pastelles du blanc du bleu clair du rose pâle voilà pour le sommeil il ne faut pas dépasser 8h par nuit c'est mieux parce que sinon vous allez être un peu ça va être un peu difficile pour vous et couchez-vous si possible entre 22h30 et 23h c'est ça voilà après ça c'est pour la première partie au niveau de 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 l'été et la deuxième partie c'est la deuxième partie où justement la deuxième partie c'est entre août et septembre où il y a une période de transition qui dure entre trois semaines et un mois selon les régions et là c'est le doshavata qui va s'accumuler durant la première partie de l'été sous l'action du soleil et qui va ensuite s'aggraver donc du coup il y a deux éléments au et feu qui sont présents de juin à juillet et qui vont ensuite vissier ça va à un moment donné le dosha pita va se vissier et le soleil va remorcer sa descente en douceur tranquillement mais sûrement l'énergie va aussi changer et pour descendre de l'intérieur parce que là on était plus tourné vers l'extérieur en été et donc là elle va retourner vers l'intérieur en douceur ce qui va ralentir aussi notre métabolisme et notre feu digestif et c'est pour ça que durant cette période on peut avoir des troubles digestifs comme des gonflements abdominaux des diarrhées etc donc ce qui est intéressant ce serait de trouver un bon dosage pour faire de l'exercice physique quotidien par exemple hatha yoga c'est une bonne idée de faire du hatha yoga en été mais tranquillement en faisant en accompagnant avec de la respiration mais vraiment d'être conscient de ce qu'on fait en fait en été ce qui est important c'est vraiment d'y aller lentement mais sûrement c'est à dire de faire comme un cafard je pourrais faire c'est prendre le temps de faire les choses et de consciemment de sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous donc quand on mange ou quand on discute on est vraiment pas dans le recueillement mais presque peut-être dans l'émerveillement de ce qui se passe et dans l'écoute de ce qu'on peut faire de ce qui se passe à l'intérieur de nous voilà mais c'est souvent pas comme ça que ça se passe parce que comme je disais avant c'est là que les gens ont envie de faire plein de choses les voyages d'été plein d'activités parce que les journées sont longues et en fait on retrouve des personnes après en consultation qui sont fatiguées parce que parce que parce qu'elles en ont fait trop justement et que l'organisme n'est pas fait pour carburer comme ça en période chaude justement après c'est comme je disais on s'inspire de la nature moi j'ai deux gros chiens là dans la maison dès qu'il fait chaud on le voit très bien alors le matin ils vont être dehors et tout ça mais dès que la chaleur monte ils demandent à rentrer sur la pierre froide à l'intérieur et ils ressortent le soir les animaux savent très bien ce qui est bon pour eux donc je dis pas qu'il faut rentrer se coucher à 11h jusqu'à 18h mais on devrait en fait s'inspirer de ce que font les animaux on verra pas un animal s'agiter en pleine chaleur en plein été ça ne viendra pas à l'idée il n'y a que nous qui faisons ça et ce que je voulais dire aussi c'est au niveau des soins du corps ça c'est important aussi de prendre soin de soi ça devrait faire partie de notre hygiène de vie de se faire masser régulièrement au moins une fois par mois et là en fait ce que je vous préconise de faire c'est au moins deux fois par semaine de vous masser le corps de la tête au pied avec de l'huile voilà pendant l'été et de faire deux fois par mois en abyanga de vous faire masser deux fois par mois voilà donc ce que vous pouvez faire aussi c'est faire un mélange d'aloe vera avec de l'huile de coco si vous êtes pita et si vous êtes kapha vous pouvez prendre de l'huile ou vata vous pouvez prendre de l'huile de sésame et le mélanger avec de l'aloe vera pour faire une émulsion et vous massez avec ça en automassage pourquoi ? parce que l'aloe vera va vous permettre de vous hydrater et l'huile va vous permettre d'avoir un film protecteur sur la peau qui va permettre justement d'éviter tout refroidissement ou réchauffement qui dépend à quelle heure vous le faites votre massage en général on préconise de faire un massage avant la douche pour qu'ensuite l'eau chaude puisse faire pénétrer l'huile bien encore on peut parler aussi justement des rapports sexuels c'est intéressant parce que dans l'Ayurveda on dit aussi qu'il y a des choses qui sont importantes par rapport à ça et dans la période pita l'activité sexuelle n'est pas forcément conseillée tous les jours loin de là déjà en période froide c'est pas conseillé tous les jours mais encore moins en période chaude dans l'Ayurveda c'est spécifié une fois tous les cas les gens vont hurler parce qu'ils ne sont pas du tout courants de ces choses là dans notre culture c'est pas du tout comme ça mais dans l'Ayurveda c'est de mémoire je pourrais vérifier dans les textes une fois deux fois par semaine même pas même pas et je crois que c'est une fois tous les 15 jours en saison chaude d'accord donc c'est pas beaucoup ben moi Atreya nous avait dit que c'était plutôt une à deux fois par semaine en saison chaude et c'était un peu plus en saison froide ouais moi je pense que c'est moins en saison chaude mais bon après voilà il a adapté aussi aux accidents dans les textes classiques de l'Ayurveda je me rappelle d'une fois tous les 15 jours en saison chaude donc c'est une à deux fois par mois en saison chaude c'est ce que dit le yoga aussi ben oui mais bon après avec notre activité on a besoin de se défouler donc ça passe par là pour beaucoup de personnes et puis à quelle heure en général vaut mieux privilégier ça le soir en fait à partir de 20h de 20h à 22h c'est la bonne heure pour faire pour faire pour faire l'amour a priori en été en tout cas et c'est plutôt le matin avant le lever du soleil en heure cafard en saison cafard donc c'est dans ces coups pour un temps là donc à 16h du matin voilà c'est ça après l'activité professionnelle ben c'est pareil une activité créatrice et nourrissante aussi alors faudra éviter effectivement durant cette dernière cette période de transition où il y a beaucoup de vent où c'est là aussi qu'on peut voir que surtout dans le sud de la France il y a beaucoup d'inondations qui arrivent et ben qu'il va falloir justement se protéger de ses intempéries forcément donc rester à l'abri de la pluie et du vent le plus possible voilà peut-être une ou deux choses qu'on a oublié de dire qui me viennent maintenant comment savoir qu'en fait on est en train d'augmenter le pitard et qu'on n'est plus en équilibre pour moi il y a deux signes évidents un ça m'avait été confirmé quand j'avais fait un voyage dans le désert il faut regarder la couleur des urines vos urines elles doivent rester claires enfin elles ne doivent pas être jaunes jaunes intenses donc si vous virez trop à la couleur jaune concentrée c'est que votre pitard est trop élevé ou en tout cas que vous manquez d'eau vous avez parce qu'il y a un autre problème qui arrive avec pitard c'est quand la partie haut de pitard diminue et qu'il reste trop de feu c'est-à-dire que c'est pas tout pitard qui se déséquilibre c'est l'équilibre entre l'eau et le feu de pitard et ça on le voit souvent donc si on a des urines qui tournent très jaune foncée probablement manque d'eau dans le corps et on a tendance à avoir un pitard qui commence à être trop feu et pas assez équilibré feu et eau et le truc aussi à savoir c'est que ça sent fort les urines aussi et puis pour moi un signe infaillible de l'excès de pita c'est et ça tout le monde l'a déjà remarqué c'est au début l'irritabilité et très vite l'agressivité une personne qui est en excès de pita ou qui commence à manquer ou à surchauffer elle va devenir très vite irascible l'agressive et ça peut aller jusqu'à l'excès de colère d'ailleurs on le voit les gens quand c'est une période de canicule s'ils continuent d'être surstimulés à un moment donné ça pète là-dedans donc ça c'est un des signes le premier signe de déshydratation déjà parce qu'évidemment l'été il faut boire suffisamment d'eau et de la bonne eau on pourrait refaire un live sur l'eau ce serait tout un live en entier mais donc il faut boire beaucoup d'eau et qu'est-ce que je disais j'ai perdu le fil pourquoi je disais qu'il fallait boire beaucoup oui et c'est qu'un des premiers signes de la déshydratation c'est pas la peau sèche ou la soif c'est l'agressivité c'est un des premiers signes que vous pouvez observer chez une personne qui manque d'eau quand vous avez une personne agressive commencez par lui donner un peu plus d'eau vous verrez que ça ira mieux vraiment ok voilà comment repérer un petit peu qu'on est en train de c'est intéressant de se déséquilibrer vous savez pas ça mais oui c'est super intéressant on voit aussi que d'ailleurs souvent ils ont des maux de tête aussi associés aussi et puis une sensibilité à l'allumer aussi et puis un autre ça me vient au fur et à mesure qu'on parle un autre critère qui permet de voir qu'on vire trop au pita c'est la couleur jaune on l'a dit mais la couleur rouge aussi quand vous commencez à avoir un teint congestionné vous êtes rouge tout le temps alors les types pita pourront avoir tendance à avoir une peau qui rougit davantage mais quand même quand on vire écarlate tout l'été il y a un souci avec pita là c'est intéressant de se tourner vers les praticiens pour la partie que moi j'aime beaucoup qui est la beauty thérapie aussi en Ayurveda qui est très importante notamment l'été on utilise des produits des crèmes à la rose à l'iris qui sont très équilibrantes pour les peaux pita par exemple la koune koumadi elle est pas mal aussi par exemple aussi au safran elle est au safran puis elle est aussi au lotus mais pour parler de choses de chez nous des crèmes à la rose et à l'iris on en trouve dans les cosmétiques ailleurs Velleda fait aussi ce genre de crème qui est très sympa mais bon moi j'ai pour habitude de mettre des choses que je peux manger sur ma peau oui oui la Ayurveda préconise donc tu peux manger la crème à la rose si c'est de la rose tu peux la manger oui enfin bon si c'est la crème Velleda dedans il n'y a pas forcément d'exprimer je ne l'utilise pas je ne l'utilise pas Velleda pour pas citer de marque je ne travaille pas avec Velleda voilà écoutez en tout cas si vous voulez de l'huile la koune koumadi elle est sur mon site internet je la vends dans ma boutique donc sur www.loganesha.com vous pourrez les personnes pourront s'adresser à toi si elles veulent aussi des fiches des fiches effectivement des différentes fiches des des un message à Chantal voilà vous me passez un message et puis je ou même à toi oui oui pas à court que c'est toi qui les vends donc je crois qu'il les expédierait en tout cas voilà donc vous dites à vous dites à Françoise vous l'envoyez un message et puis vous lui dites que vous venez de ma part pour recevoir des fiches et puis des fiches alimentaires des fiches sur les épis c'est des jolis cadeaux aussi c'est des jolis cadeaux elles sont vraiment bien faites je vois par exemple le feu du grec dedans il y a aussi un petit clin d'oeil les parties qui sont utilisées les rassas les virilas les vipakas évidemment quel dosha ça va ça va augmenter et quel autre ça va apaiser les indications les propriétés et puis les conseils au niveau culinaire donc comment avec quoi on peut les utiliser dans quoi on peut les utiliser etc c'est un mini cours d'ayurveda culinaire condensé on va dire c'est vraiment bien ces fiches moi je les utilise souvent pour faire à manger quand j'ai du monde à la maison pour moi aussi donc voilà n'hésitez pas à demander à Françoise de vous les envoyer si vous en faites voilà est-ce que vous avez d'autres questions je vous laisse poser vos questions sur le chat et puis François si tu veux continuer parler d'autres choses vas-y non je crois que j'ai fait l'essentiel de ce que j'avais envie de dire il me semble qu'on l'a couvert je regarde mes notes j'ai oublié quelque chose mais je crois pas on a parlé des couleurs on a parlé de manger les fruits non pour moi on a dit l'essentiel de ce qu'il y avait à savoir donc si vous souhaitez avoir recevoir cet e-book sur les conseils de routine estivale à Yonbédic n'hésitez pas à m'envoyer en MP votre email votre adresse mail et puis je vous l'enverrai avec plaisir via votre boîte mail voilà après je sais que sur ton groupe Facebook ou le mien aussi on a beaucoup de publications sur le régime Pita en été il y a Anna qui publie régulièrement vous trouverez en cherchant dans la loupe Pita Alimentation vous trouverez pas mal de fichiers par d'autres collègues aussi oui oui bien sûr mais ce qui est bien c'est que voilà moi j'ai tout répertorié j'ai mis ça sur un e-book et donc du coup c'est pas mal de l'avoir sous la main à la maison pour bien cocher un peu les cases voir comment ça se passe je pense qu'on refera un live par changement de saison parce que c'est important maintenant en septembre il faudra changer de nouveau oui oui bien sûr bien sûr voilà et si vous voulez retrouver les e-books justement sur les routines saisonnières vous pouvez aussi le retrouver directement sur mon site internet www.leganesha.com voilà très bien bien et je vous demanderai en échange de vous abonner à mon site évidemment parce que bon je ne fais pas ça non plus je travaille quoi il est gratuit les bouquins évidemment voilà bien écoutez je vous souhaite une bonne soirée à tous j'espère que ça vous a plu et voilà et bien merci à tout le monde merci à toi pour l'accueil et l'organisation encore une fois et puis à bientôt passer un bel été sans excès de pita et qu'on retrouve tout le monde en forme il y a encore des lives au mois de juin de toute façon jusqu'à la fin juin je fais des lives et puis après au mois de juillet au mois d'août ce sera terminé je vais me mettre en pause et puis pour pour déjà profiter de l'été et puis ensuite mettre un petit peu à jour les vidéos sur ma chaîne voilà les vidéos des lives que j'ai fait pendant toute cette période pour les mettre sur ma chaîne YouTube voilà mais écoutez je vous souhaite une très très belle soirée et un très bon un très bon été à tous et écoutez à très bientôt au revoir merci au revoir à tout le monde revoir à tout le monde à tout le monde à tout le monde à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde merci à tout le monde